programme d'action qui est normalement vous a été envoyé, sinon vous pouvez le retrouver sur le site du FIP, vous avez tout le programme pour l'année, tous les événements que nous proposons, on a plus d'une trentaine d'événements dont ces webinaires, donc cette série webinaires et donc on est ravis de vous accueillir à nouveau sur ce webinaires qui va être animé par Gladys et je laisse la parole à Maïs pour vous présenter le film et je vous invite à couper vos micros quand vous le pouvez. Bonjour à toutes et à tous, au nom du FIPHFQ, bienvenue à ce premier webinaire pour 2023 pour la méthode facile à lire et à comprendre. Cette méthode facile à lire et à comprendre, c'est vraiment une méthode qui a pourvu se traduire un langage dit classique en langage simplifié et elle permet de rendre l'information plus simple et plus claire et ce qu'on souhaiterait c'est qu'elle soit utile à tout le monde, c'est ce qui va nous être présenté ce matin. Donc je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire et je resterai avec vous pour prendre connaissance aussi de toutes ces informations. N'hésitez pas, le FIPHFQ est à la disposition des employeurs publics, vous avez je pense mes coordonnées. J'ai pris mes fonctions comme chargée de développement territorial avec Mohamed Ayadi il y a maintenant quelques mois et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Bon webinaire à tous ! Merci Maïs ! Merci Maïs ! Envoie ton écran, oui c'est bon, parfait ! Donc pour débuter ce webinaire, première chose, ce que je vous propose c'est vraiment de couper tout mon micro pour que ce soit agréable pour l'ensemble des participants. A partir du moment où vous n'intervenez pas, n'hésitez pas à couper vos micros pour que tout le monde puisse profiter de ce webinaire dans de bonnes conditions. Je vous explique aussi que vous aurez du coup la possibilité de poser vos questions en fin de webinaire. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fil de l'eau, dans le fil de discussion. Donc vous avez un petit onglet discussion où vous pouvez poser vos questions, on y répondra en fin de webinaire. Je suis accompagnée de Fatima Zara qui sera un peu la modératrice dans le cadre de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, elle pourra du coup les noter et on pourra faire un question-réponse en fin d'intervention. L'objectif de ce webinaire, c'est de mieux comprendre le FALC, donc le Facile à lire et à comprendre, comprendre ses enjeux. C'est aussi de pouvoir bénéficier de retours d'expérience d'acteurs de ce dispositif. Donc vous verrez qu'on vous partagera de belles expériences et ça vous donnera sûrement des idées pour mettre en œuvre du coup le FALC au sein de vos organisations. Et puis enfin, on terminera par forcément répondre à vos interrogations sur le sujet. Dans le cadre de ce webinaire, donc vous l'avez entendu, Maëlys et Françoise ont débuté cette intervention, mais nous serons aussi accompagnés d'Avenir Arpey, qui est une entreprise adaptée à un ESAT, qui a un atelier FALC, donc qui partagera son expérience, ainsi que de l'entreprise Qena, qui est spécialisée dans l'accessibilité numérique et aussi qui a une activité FALC. Donc ce webinaire se fera en trois grandes parties. La première partie sera dédiée à mieux comprendre les enjeux, les acteurs et l'origine du FALC. Puis on essaiera de comprendre comment il peut être vecteur d'inclusion et enfin on échangera sur les bonnes pratiques liées à ce langage. Débutons ce webinaire par du coup les enjeux et les acteurs et je propose de laisser la parole à d'Avenir Arpey qui va nous expliquer un peu comment le FALC a été créé, pourquoi et pour répondre à quels enjeux. Est-ce que vous pouvez intervenir ? Bonjour à tous, donc on se présente. On est l'atelier FALC. L'atelier FALC, d'Avenir Arpey, d'accord, c'est pas Arpey, désolé. Arpey, désolé. Ok, donc Avenir Arpey, c'est quoi Avenir Arpey déjà ? C'est une association, allez-y. C'est une association, en fait il y a plusieurs CESAT dans les Yvelines, il y a celui de Carrière Sociale où on est, il y a celui de Pour Que et il y a celui de Château. Tout le monde sait ce que c'est qu'un ESAT, on n'a pas besoin d'expliquer ou je ne sais pas, donc vous avez besoin d'expliquer ? Oui, vous pouvez expliquer, pas de souci. C'est quoi un ESAT ? En fait c'est une entreprise protégée, donc un milieu protégé, un sénement appelé C.A.T. qui s'est transformé, le nom s'est transformé, s'appelait désormais ESAT, c'est l'établissement et service d'accompagnement par le travail. En fait c'est un milieu protégé où travaillent des personnes en situation de handicap et Avenir Arpey est une association de parents qui accueillent des personnes en situation de handicap intellectuel. Donc ça c'était pour Avenir Arpey, on va parler du FALC. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le FALC ? Tout le monde connaît le FALC ou non ? Oui. On explique un peu ? Vous, vous connaissez, vous travaillez dedans, mais les autres peut-être pas. Alors vas-y, qu'est-ce que tu m'explique un peu ce que ça veut dire le FALC ? Le FALC veut dire facile à lire et à comprendre. D'accord, et c'est quoi l'objectif du FALC ? C'est rendre les informations plus accessibles à portée de tous pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord. Et pourquoi le FALC a été créé ? Pour rendre l'information plus facile à comprendre. D'accord. Pour le rendre plus simple pour tous parce qu'on ne comprenait pas des fois ce que ça voulait dire. Vous ne comprenez pas des fois ce que ça voulait dire ? C'est pas les textes, c'est compliqué à comprendre. D'accord. Et il se destine à qui finalement ce FALC, Julien ? Tu parles à tout le monde ? A tout le monde, mais il est à la base, c'est à la base. Les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les peignons arrivant. Les étrangers. Les étrangers qui ont du mal avec la langue française. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on voit, nous, dans notre pratique de tous les jours ? Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le FALC sert à tout le monde. Sert à tout le monde, d'accord ? D'accord. Parce qu'il est beaucoup plus clair que ce qu'on a des fois qui est vachement compliqué et on s'arrache les cheveux. Et on s'arrache les cheveux, d'accord, comme dirait Delphiouf. Ok. Mais moi, ce que je voulais poser comme question un peu à tous, c'est est-ce que quelqu'un a déjà lu en entier son contrat de travail ? D'accord ? Le règlement intérieur de l'entreprise où vous travaillez ? Non. Je ne sais pas, par exemple, un contrat d'assurance. Non. Quelqu'un l'a déjà lu en entier ? Non. Non. D'accord. Donc, finalement, personne… C'est trop long. C'est trop long. C'est trop compliqué. Ok. Un contrat d'assurance, généralement, personne ne lit… Jusqu'à la fin. Ne lit ça. Ok. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous, vous avez lu jusqu'à la fin. Oui, mais nous, on ne le fait pas. Voilà. Généralement… Personne ne le fait pas. Oui. Donc, voilà. Généralement, qu'est-ce qui se passe ? On le fait. On signe à la fin. On signe à la fin et puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. On commence, mais… On ne finit pas. On ne finit jamais. On ne va jamais jusqu'à la fin. Pourquoi ? C'est trop long et trop compliqué. Trop compliqué, oui. Et c'est endormant. C'est endormant, oui. Ennuyant, quoi. Ennuyant, d'accord. C'est plus intéressant. Voilà. Et si on avait un contrat en FAL ? Ça serait beaucoup plus simple et ça ne serait pas ennuyant. D'accord. C'est beaucoup plus clair. Donc, juste pour donner un exemple, moi, quand je suis arrivé dans l'association, quand j'ai été engagé, j'ai reçu plein de documents. Et notamment le projet associatif que je n'ai lu qu'en FALC. Voilà, parce que l'autre était très compliqué. Je n'avais pas le temps de le lire. Et puis, voilà. Donc, comment ça se passe ? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un document soit considéré FAL ? Pour la participation des personnes en situation de handicap. Dans le handicap, d'accord. Il faut qu'ils participent à tout le document ? Oui. Alors, juste… Juste à la relecture aussi. Juste à la relecture. Juste à la relecture. Relire le texte, voir s'il est FAC et s'il n'est pas FAC. Et bien, on leur met des commentaires et on leur explique pourquoi. D'accord. Donc, ça, c'est le travail de l'atelier. Donc, l'idée du FAC, c'est que ça soit fait par les personnes… Personnes en situation de handicap. Voilà, qui sont à la base intéressées par… Par le fait… Le type de… De lecture, de documents et de documents. Et de documents, d'accord. Mais, donc, il faut obligatoirement la participation… Oui, sinon, ça ne sera pas validé. Sinon, ça ne sera pas validé. Sinon, ça ne sera pas du FAC. Non. Alors, quel est l'objectif du FAC ? On utilise des phrases courtes. Voilà. On déprend les mots du langage de tous les jours. Et des images et des pictorames. C'est pour aider à la compréhension. Et qu'est-ce que ça apporte, le FAC, finalement ? Le FAC donne plus d'autonomie à la personne. Elle n'a pas besoin que quelqu'un lui explique l'information. Donc, l'objectif, finalement ? L'objectif, c'est d'améliorer l'autonomie des personnes ayant des difficultés de compréhension dans leur vie de tous les jours ou dans leur vie professionnelle ou dans les démarches administratives. D'accord. Qu'est-ce qui se passe souvent ? Les personnes, elles n'osent pas demander. Elles n'osent pas demander. Elles n'osent pas demander. Elles ont peur qu'on se moque d'eux. Elles ont peur que s'ils n'ont pas compris l'information, souvent les personnes n'osent pas demander. Elles n'osent pas demander qu'on leur explique parce qu'elles ont peur qu'on les juge et qu'on se moque d'elles. Elles ont parfois honte. Elles ont aussi, elles n'osent pas comprendre. Et on sait combien de personnes… Ce n'est pas facile à avouer quand elles n'ont pas compris. Ce n'est pas facile à avouer, oui. C'est ce que définit. D'accord. Une personne se vendisse. Tu ne comprennes pas les informations. Tu ne comprennes pas toujours les informations. Les informations, ok. Donc, c'est important d'avoir des fiches… Simple et claires. Simple et claires en FALC. D'accord. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire sur le FALC et les enjeux, les objectifs du FALC. Merci beaucoup pour cette intervention très claire. Donc, vous l'aurez tous compris, l'intérêt de pouvoir impliquer des personnes en situation de handicap dans le cadre de la construction de votre communication FALC. L'important de faire en sorte que nos textes leur soient intelligibles. Et surtout, ça leur permet vraiment de pouvoir participer à la vie en société, que ce soit leur vie personnelle ou leur vie professionnelle. Donc, voilà. C'est vraiment l'enjeu de cette écriture. Et alors, pour certains, il peut y avoir une mauvaise compréhension en faisant le comparatif avec le langage clair. Le langage clair, ce n'est pas du FALC. Le langage clair, c'est juste d'utiliser du langage de tous les jours en faisant en sorte que son interlocuteur comprenne bien ce que l'on dise. Tandis que le FALC, c'est vraiment d'adapter la communication pour que l'ensemble des personnes en situation de handicap puissent la comprendre. Et surtout, que le langage soit le plus simple et le plus clair pour l'ensemble des interlocuteurs. Donc, le FALC va plus loin que le langage clair. Mais voilà, ça permet du coup d'avoir une première étape quand, pour le coup, on n'a pas forcément pensé à faire appel à un atelier FALC pour retranscrire ces communications. Ce qui est important aussi de noter, c'est que dans le monde du FALC, il y a différents acteurs dans cet écosystème. On a notamment l'UNAPI qui, du coup, produit des guides et est en train de construire aussi un outil numérique, le CAP-PALC, pour faciliter la transcription numérique dans ce domaine. On a donc les associations de personnes en situation de handicap, comme on en parlait tout à l'heure avec l'association Avenir API. On a les ESAT. Et enfin, on a des entreprises qui commercialisent des prestations d'accessibilité numérique et qui, du coup, peuvent mettre en œuvre de la retranscription de contenu FALC. Je crois que quelqu'un voulait intervenir. On a une question sur le chat qui demande est-ce qu'on a des exemples concrets de documents avec les ESFAC. Tout à fait, ça arrive dans le cadre de la présentation. Écoutez, ce que je propose, c'est de laisser la parole à Kouena et notamment à Rachel, qui va nous partager son expérience dans le domaine. Bonjour, Rachel. Bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran, si c'est possible, Gladys. Alors, est-ce que vous pouvez prendre la main ? C'est bon ? Ou pas ? Non, il y a marqué que c'est désactivé pour les participants. Alors, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Est-ce que je peux vous autoriser à autoriser, 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 autoriser ? Ça doit être dans la liste des participants, normalement. Alors, excusez-moi, c'est les aléas du direct. Est-ce que c'est bon maintenant ? Est-ce que c'est bon maintenant ? Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, c'est bon. Super. Alors, bonjour à tous et à toutes. Oula, ça a fait un problème d'écriture. Excusez-moi, moi aussi j'ai un problème. Oui, bon, c'est visible. Excusez-moi. On va mettre la version PDF, ça ira mieux. Non, 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 non. Je m'appelle Rachel Leroux, je suis directrice générale de Coena et j'ai été formée au FALC une fois par l'INAPI en 2017 et une fois par Coena en 2022, donc récemment. Et j'ai accompagné pour la mise en place de la transcription chez Coena. Je ne suis pas transcriptrice FALC, mais je vais quand même vous en parler puisque je connais bien le sujet. Notre équipe de transcription FALC est composée de Emy, qui est médiatrice et transcriptrice FALC. C'est une personne qui n'a pas de handicap intellectuel qui va permettre de transcrire le FALC. Elle est actuellement en train d'animer une formation, c'est pour ça que je la remplace aujourd'hui. Et Nathalie Alves, qui va nous rejoindre tout à l'heure et qui est référente FALC, qui a, elle, un handicap intellectuel. Alors, il faut savoir, comme disait Sacha, qu'il y a des contextes qui sont compliqués. Et donc, comment le rendre simple ? Notre objectif chez Coena, c'est d'accompagner, pour rendre FALC avec des règles particulières, comme on a pu le voir avec Gladys. Donc, Coena, on est une société spécialisée dans l'accessibilité numérique. Donc, l'accessibilité numérique signifie que les personnes peuvent utiliser les numériques. Donc, que les contenus sont conçus et développés pour que les personnes handicapées puissent les utiliser. Au-delà de cette mission, on veut inclure le plus de personnes. Donc, on fait aussi du FALC, du Facile à lire et à comprendre. On a d'ailleurs travaillé avec l'UNAPI lors du projet européen pour les règles de Facile à lire et à comprendre qu'on verra tout à l'heure. Et on fait, du coup, des formations sur comment rendre des textes plus faciles et plus accessibles grâce aux règles du Facile à lire et à comprendre. Et on fait de la transcription de textes difficiles en Facile à lire et à comprendre. Alors, mais comment on fait concrètement ? Alors, nous, on a une méthode particulière que je vais vous présenter là actuellement. Un process que l'on fait chez Coena, mais qui peut être dupliqué ailleurs. La transcriptrice, comme je le disais, va faire la première préparation du texte. Donc, elle va vérifier quel est le thème du texte, le ton, les informations principales. Essayer de voir aussi les mots qui sont complexes. Elles vont le transformer en résumé simplifié. L'objectif étant que Nathalie, qui sera notre référente FALC, ne veut pas lire le texte complexe. Elle va lire plutôt le résumé simplifié pour voir si c'est compréhensible. Donc, avant tout ça, le résumé simplifié, on le fait valider au client pour voir s'il n'y a pas de non-sens avec ce que le client a voulu dire dans le texte. Une fois que c'est validé, si ce n'est pas validé, on refait le résumé et on repropose le texte jusqu'à ce qu'il y ait une validation du client. Et une fois que c'est validé, on passe à la transcription en duo, donc avec Nathalie, qui est notre référente FALC. Donc, on va lui présenter le document. On va lui poser des questions en lui demandant « Est-ce que tu as compris ? » Donc, ça, c'est une question fermée. Donc, c'est possible qu'elle dise oui, alors soit parce qu'elle a compris ou peut-être potentiellement vous dire oui parce qu'elle veut être gentille. Donc, ça ne suffit pas. Il faut dire « Qu'est-ce que tu as compris ? » dans cette phrase pour pouvoir reformuler derrière et voir si c'est vraiment elle a compris. Et si c'est le cas, OK. Si ce n'est pas le cas, retrouvez une définition avec elle. On crée aussi les illustrations avec elle. Donc, on les choisit, nous, sur Flat Icon. C'est ce que Nathalie préfère. On fait la mise en page grâce aux règles faciles à lire et à comprendre. Je vous en citerai quelques-unes tout à l'heure. Et on fait un contrôle qualité de checklist. Une fois que c'est fait, on va passer à la validation FALC avec l'ESAD de la Roseray, d'ailleurs. Donc, bonjour Sacha. Et en fait, nous, notre objectif, c'est vraiment d'inclure le plus de personnes possible. Donc, on fait déjà un premier boulot, un premier jet avec Nathalie. Mais l'idée, c'est qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui puissent le voir pour qu'on puisse toucher le plus de personnes possible. Donc, on fait une première relecture avec les personnes en situation de handicap de ce texte transcrit, pas du résumé. Et l'avantage, c'est qu'au moins, eux, ils ont une vision, enfin, ils n'ont pas eu les infos avant. Donc, ça nous donne encore plus de chance de faire du texte vraiment simple pour les personnes. Si c'est validé, on passe à l'étape suivante. Si ce n'est pas validé, on repasse une transcription du haut avec Nathalie pour revoir avec les arts. Une fois cette étape validée, on va valider avec le client si c'est OK avec lui au niveau du texte de transcription, s'il n'y a pas des choses qui lui paraissent pas normales au niveau peut-être de la structure, etc. Si ce n'est pas le cas, on retourne à l'ESET et on refait une validation finale. Et enfin, une fois que tout est validé, tout est OK, on peut mettre le logo facile à lire et à comprendre. Et comme disaient Sacha et l'équipe de l'atelier FALC, on peut apposer ce logo facile à lire et à comprendre que si on a inclus les personnes en situation de handicap. C'est une des règles, d'ailleurs, de toutes les règles du FALC. Si vous n'avez pas mis conforme à ce point-là, vous ne pouvez pas mettre ce logo. Donc, c'est très important. Et ensuite, une fois que le logo est mis et qu'on a crédité les personnes impliquées dans la transcription, on peut communiquer le document FALC. Alors, je répète ce que disait Gladys. Le FALC, ce n'est pas du langage clair ou français facile. Le FALC, c'est un art plus qu'une technique. La différence entre ce langage clair et le FALC, c'est qu'on inclut les personnes handicapées. Alors, quelques critères en détail, mais on le verra avec la démonstration qu'on fera avec Nathalie qui va me rejoindre. Vous avez, par exemple, en termes de critères pour le FALC, les informations sont-elles placées dans un ordre facile à suivre et à comprendre ? On prend l'histoire d'une recette. Si on dit qu'il faut battre les œufs alors qu'on n'a pas dit en étape avant qu'il faut casser les œufs avant, c'est un peu compliqué. L'information principale est-elle facile à trouver ? Donc, important d'avoir les informations bien en avant. Le même mot est-il utilisé tout au long du document pour décrire la même chose ? C'est important de répéter les mêmes mots pour que les personnes puissent comprendre plus clairement ce qui va être dit. Les phrases sont-elles courtes ? Et des puces ou des numéros sont-ils utilisés à la place de listes de mots séparés par des virgules ? Par exemple, si je reprends mon gâteau au chocolat, si je marque « pour mon gâteau au chocolat, il faut de la farine, virgule du chocolat, virgule des œufs », ce sera plus clair de faire « pour mon gâteau au chocolat, il me faut deux points, un du chocolat, deux de la farine, etc. » Mais pour que ce soit encore plus concret, ce que je vous propose, c'est de voir avec Nathalie, on va faire un petit test sur un texte que je vais vous présenter. Je vais juste retirer mon casque, elle va se mettre juste à côté de moi. Est-ce que vous nous entendez toujours ? Oui, très bien, merci Rajel. Ok, très bien. Bonjour Nathalie. Bonjour. Je ne te vois pas. Je vais en mettre sur la caméra. Je vous vois toutes les deux. Oh, ça l'est très basse. C'est l'album. Avant de commencer par l'étape qui est de voir avec Nathalie le texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la transcriptrice vérifie en analyse le texte. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que vous voyez « demande de carte d'identité » ? Oui, c'est bon. Donc, j'ai un… En fait, c'est ce tout petit texte qui est là, que j'ai recopié et collé, pour que ce soit plus clair et que vous voyez mieux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu le texte et j'ai souligné ce qui me paraissait complexe pour moi, pour une personne déficiente à un effet. Et du coup, j'ai mis le « retrait », titre d'identité, « rendez-vous », j'ai un doute, donc je l'ai souligné quand même, « personnel de l'État civil », « qui ne fait dit pas », « national », « vos précautions », « courtois », « courbe voisien », « courbe voisienne » et « situation particulière ». Donc, ces mots-là, ils me paraissent compliqués. Donc, ce que je vais faire… Alors, pour ce texte-là, c'est un texte qui est assez court et qui a l'air pas trop complexe. Donc, je ne vais pas passer par la partie « résumé simplifié ». Je vais carrément faire la transcription et c'est ça que je vais valider avec Nathalie. Si ça avait été un rapport, genre le rapport du GIEC, là, j'aurais fait des résumés simplifiés parce que c'est long et qu'il y a beaucoup de termes scientifiques et compliqués. Donc, il aurait fallu faire une étape intermédiaire. Donc, une fois qu'on a fait ça, j'analyse aussi un peu les règles FAC. Donc, je vais vous en donner quelques-unes. Le style d'écriture doit être facile à lire. On préconise d'utiliser la police Luciole. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas assez lisible. La police doit être grande. Elle doit être de 14 max. Là, ce n'est pas le cas non plus. Enfin, 14 ou plus. Ce n'est pas le cas, du coup. Chaque nouvelle phrase doit commencer sur une nouvelle ligne. Alors, il y a une phrase qui commence sur la même ligne. Vous allez voir quand Nathalie va lire le texte, ce que ça donne. Les phrases doivent être courtes. Alors, ce n'est pas le cas ici. Il y a une phrase qui fait deux lignes. Mais c'est quand même assez important. Donc, vous allez voir aussi la façon dont Nathalie, ce que ça peut donner. Et l'ordre des infos, comme je disais tout à l'heure, avec le chocolat, la recette de chocolat. On voit l'étape 2 avant l'étape 1. Ils nous disent que le retrait des titres d'identité se fera uniquement sur rendez-vous en étape 2 en premier. Et ensuite, il parle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier en étape à la suite, alors que ce n'est pas logique. Donc, je vais demander à Nathalie si elle veut bien lire le texte original. Je vais le montrer, du coup. Hop. À partir de là. À compter de 8 mars, je le retrait des... Tu vois bien ? Ou tu veux que je mette... Non, je vais le retarder plus. D'accord, ça, c'est bien. À compter du 8 mars, le retrait des titres d'identité se fera uniquement sur rendez-vous. Attention, en ce moment, le temps d'attente pour obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de passeport ou une carte nationale ou d'identité. Dès 2-3 mois, 2-3 mois, le personnel d'État civil fait le maximum pour obtenir une demande qui ne fabrique pas et qui ne est nationale. Merci de reprendre précaution, quand et délai et surtout, restons pour toi. Au voisin, au voisin, en cas de situation particulière, appelez-nous, le soir 1, soit 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 1, merci Nathalie. De rien, Rachid. Qu'est-ce que tu penses de ce texte ? Le texte, à compter, ça part à partir. Est-ce qu'il est compliqué pour toi ? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas dans le texte ? Le retrait, je ne comprends pas. Le retrait, c'est de mettre la carte d'entité à jour ou soit rendre l'ancienne carte d'entité pour recevoir une vraie carte. Et le personnel de l'état civil ? Le personnel de l'état civil, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique. Donc, tu comprends ce que c'est ? Oui. OK. Bon, après, là, pour le coup, il faudrait retester aussi avec les apps de la Roseray, comme je vous ai dit, c'est bien de refaire la place parce qu'il y a des certaines choses que les personnes connaissent, que d'autres ne connaissent pas. Et en plus, Nathalie est chez Coena depuis... Ah oui ? Ah non. Donc, elle commence à connaître des choses grâce à ce qui est bien, d'ailleurs. Mais du coup, elle a une vision qui est moins... qui est moins biaisée, on va dire. C'est pour ça que c'est intéressant de faire aussi avec l'atelier Falk pour avoir une passe. Alors, et du coup, comment ça se passe quand on fait une transcription ? Je vous montre le doc texte transcrit. Je vous donne la version vraiment transcrite. Donc, on voit ici... Alors, je vais mettre un peu moins grand. Que le texte est beaucoup plus gros, il est espacé, que c'est des phrases courtes. On met des illustrations. Alors ici, on met beaucoup d'illustrations, mais c'est pas nécessaire d'en mettre partout. C'est pas une règle Falk. on peut en mettre que si... Enfin, vraiment, quand on a besoin de faire comprendre un message et que ça nous paraît intéressant de le mettre. Voilà. Après, comme je disais tout à l'heure, on a les listes à puces. C'est intéressant, c'est important d'en mettre. Donc là, on en a mis pour donner les étapes, pour demander sa carte d'identité. pareil pour les trois choses à faire. Et donc, je vais demander à Nathalie de vouloir lire le texte. Alors, je vais mettre un plus grand. à partir du 8 mars 2022, il faut prendre un rendez-vous à la mairie pour chercher sa carte d'identité ou de son passeport. Il faut prendre un rendez-vous par téléphone ou en ligne. Voici l'étape pour demander une carte d'identité ou un passeport. Préparer son dossier, prendre un rendez-vous à la mairie pour déposer son dossier. Attendre son rendez-vous, aller à son rendez-vous à la mairie pour déposer son dossier. Attention, il faut attendre au moins de trois mois pour avoir un rendez-vous à la mairie. Il y a beaucoup de personnes qui font la demande de rendez-vous. Les personnes qui travaillent à la mairie y font des efforts pour répondre à toutes les demandes. À la mairie, conseillez trois choses. Faire sa demande de rendez-vous à l'avance. Respecter les personnes qui travaillent à la mairie. Ne pas insulter les personnes qui travaillent à la mairie. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler à la mairie au 0-1-11-0-5-0-10-0-0-0. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de ce texte qui est transcrit du coup ? Je pense que c'est bien le texte. Très bien. Eh bien, merci Nathalie. de rien, Rachel. Je te laisse la main avec la 10. Super. Merci beaucoup pour cette démonstration. On a vraiment pu voir la différence entre les deux textes et la facilité pour toi, Nathalie, de relire ce texte de façon plus claire. Du coup, il faut peut-être s'interroger sur quel type de document on pourrait retranscrire en entreprise pour que ça puisse être utile à l'ensemble des collaborateurs, des agents. Ce que je propose, c'est de redonner la parole à l'atelier FALC d'Avenir API. Peut-être pour nous donner des témoignages sur comment le FALC a amélioré du coup l'intégration de ses collaborateurs dans la vie en entreprise. Sacha ? Oui, on reprend la main. Nous, on va vous parler un peu de l'expérience des travailleurs. Déjà, souvent, ils sont à rigoler avec de grosses difficultés. Chacun va témoigner un petit peu à savoir ce que le FALC lui a apporté, ce qu'on perd du FALC lui a apporté tous les jours. D'accord ? Je leur laisse la main. Donc, on va commencer par la seule fille de l'atelier. Oui, on n'en a que. C'est la Miss. Ça va, heureusement. Heureusement. Tu ne dis pas heureusement ? Heureusement, je dis. Pourquoi tu ne veux pas prendre une fille ? Ah oui. C'est la seule fille et voilà, c'est elle qui commande ici. D'accord. Alors, tu nous parles un peu de ton expérience du FALC des filles ? Oui, j'ai... Je vais vous donner un exemple pour moi. Je vais vous donner un exemple de ce que m'a apporté le FAC. Au début, les éducateurs pensaient que je ne savais ni lire ni écrire à cause de mes problèmes de vue. Et maintenant, j'arrive à taper sur l'ordinateur en grosses lettres. Avant, tout le monde pensait que je ne savais pas lire ni écrire. Et maintenant, pour écrire... Avant, on me disait toutes les lettres pour écrire tous les mots parce que je ne connaissais pas et je ne savais pas écrire les mots. Et maintenant, le FAC m'a apporté que je sais écrire plus de mots qu'avant. C'est une bonne évolution. Une bonne évolution, d'accord. Et au début, tu écrivais comment ? J'écrivais comme j'entendais mais comme moi je dis, c'était du chinois. C'était du chinois. C'est mon expression. C'était oui, c'est ce qu'on utilise comme expression. Et donc, comme elle dit, au début, c'est vrai, quand elle a commencé à faire du fun, en fait, on lui dictait quand elle s'appelait à l'ordinateur, on disait il lui éplait les mots lettre par lettre. Aujourd'hui, déjà, on a une belle évolution où elle arrive à écrire plein de mots sans avoir, sans qu'on ait besoin de les éplait. Donc, finalement, elle n'était pas complètement analfabète et chinoise. Donc, voilà, on a réussi à découvrir ça grâce au Falk. Et le Falk, tu as aimé bien faire du Falk ? Ouais, moi j'adore ça, ça me fait plaisir d'en faire. Et moi, j'en fais tous les jours et je veux toujours en faire tous les jours. Ça me fait énormément plaisir de rendre... En plus, j'aime bien aider les personnes à comprendre. pour faire les textes et tout, les simplifier, c'est encore mieux d'aider les gens, ça fait plaisir. Au moins, on se sent bien utile. Ok, c'est tout, les films ? Tu veux dire autre chose ? À la cool. À la cool. Ok, on passe à qui ? On passe à François ? Oui. François, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Falk ? Alors, comme j'ai un handicap psychique, j'ai du mal à comprendre les simples textes. D'accord. Et donc, en fait, on essaie de simplifier le plus possible pour faire des recherches de synonymes sur des dictionnaires en ligne pour trouver des mots plus simples. Et sinon, j'aime bien le Falk parce qu'on peut aussi en faire en allemand. Parce que François parle allemand aussi. J'ai fait des études en Allemagne. D'accord. Nous, on ne peut pas le faire en allemand, mais lui, il peut. D'accord. Ok. Après, j'ai fait une étude en allemand à la photo opale. Ok, d'accord. Et donc, le Falk me permet de découvrir aussi des nouvelles expositions. Par exemple, à la Philharmonie ou aux archives nationales. D'accord. Très bien. Je corrige aussi les fautes d'orthographe des travailleurs et du moniteur. Et du moniteur, oui, qu'on fait beaucoup. D'accord. Merci, François. J'ai appris à faire de la mise en page et des retouches photo avec Pierre. Avec Pierre, qui est aussi un de nos collaborateurs. Photo Filters et Photo Pierters. Ok. Bon, Pierre, vas-y. Le Falk, ça me permet d'apprendre des nouveaux mots que je ne connaissais pas. Ça me permet aussi de faire de la mise en page et de la retouches photo pour intégrer et modifier les petits programmes. Donc, il n'y a pas seulement Photo Filters, Photo Pierters, mais aussi Photo Shop. Maintenant, c'est le texte. Donc, le Falk, c'est beaucoup plus intéressant que le conditionnement. Oui, je pense qu'il y a beaucoup qui vous le dirait derrière moi. Ah bon ? Tu es d'accord avec nous ou pas ? Oui, il laisse. Voilà. On apprend de nouvelles choses sur l'histoire, la culture, les termes de marche administratives. Par exemple, aussi comment voter. Bon, je vais voter de chaque punitre. C'est surtout que je ne connaissais rien à l'assurance auto. Donc, c'est depuis qu'on a eu travaillé. On a appris déjà beaucoup de choses et je fais partie de l'atelier Falk et ça me permet de travailler surtout en autonomie. D'accord. Voilà. Pierre est devenu beaucoup plus autonome depuis qu'il fait partie de l'atelier Falk. D'accord ? Et puis, on va demander à Richard, qui est notre un peu le pied-muyé du Falk qui se met à l'ouverture. Ça ne se voit pas et vous êtes très jeune. Bonjour tout le monde. Alors moi, j'ai commencé en 2014. Le Falk m'a appris à écrire un texte en plus simple. Il m'a permis de découvrir des musées et de la culture qu'avant, je n'allais pas. Je n'y allais pas. Alors que je ne pouvais y aller. par exemple, je ne connaisse pas la Philharmonie de Paris. J'aime bien rencontrer aussi les clients sur place ou en visio pour travailler ensemble sur les textes. J'aime bien je prends un plaisir à transcrire des textes qu'on nous propose. Je préfère transcrire à les textes de faire et de faire du conditionnement. je m'en suis plus il est plus détourdu. D'accord. Et oui, donc faire du conditionnement, le conditionnement, c'était quoi finalement ? On va aller, c'est le travail à l'intérieur. C'est le mettre en tâche. 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 J'ai participé beaucoup à un projet qui s'appelle le S3A où on sensibilise les personnes sur l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental. Voilà. Voilà. Et ben, c'est Julien ? Il me reste qui, Julien ? Ben, c'est Julien. Vas-y. Non, mais non, c'est un poste. 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 Non, mais d'accord. Ok. Au niveau de la vue, c'est ça. Donc, j'ai connu la transcription sur papier. J'ai commencé il y a il y a longtemps. C'est beaucoup plus... Je pense que c'était plus enrichissant que le conditionnement. C'est un poste. 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 on rencontre des clients. On bouge davantage. Ok. Donc, et moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est-à-dire un peu plus d'assurance que ce que j'avais avant et puis un peu plus de liberté au niveau d'écriture. Voilà. Ça, c'était les témoignages de quelques-uns de nos travailleurs de l'atelier. D'accord ? Ça, ce sont les travailleurs les plus réguliers. Ça, c'est les habitués. Les habitués, voilà. C'est... Je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est très difficile. Ouais ! Voilà. Tu n'y arriveras pas. Sacha, il y a combien de travailleurs dans l'atelier ? Écoutez, on a en fait 11 travailleurs. D'accord. Ces 5-là qui sont pratiquement fixes. Ouais. Et d'autres travailleurs qui nous rejoignent au cours de semaine à base d'une ou deux jours. par semaine et qui permettent... Ça leur permet aussi de développer des compétences, notamment au niveau de la conférence. Au niveau de la lecture, au niveau de l'utilisation de l'ordinateur. D'accord ? Donc, on a le TALT chez nous, mais pas seulement une activité économique. Comme vous avez pu le voir dans les témoignages, je pense que tous ont vraiment évolué au niveau des compétences et de leur assurance aussi, de leur auto-estime en faisant du FAQ. C'est-à-dire qu'on passe vraiment... C'est vraiment une activité difficile, d'accord ? Intellectuelle. Ils ressortent d'ici le soir c'est des... C'est des zombies. D'accord ? Mais je pense qu'ils sont ravis de... On adore faire ça. On adore faire ça, voilà. En gros, c'est ça. Et quelle est l'utilité finalement du FAQ dans le milieu du travail ? C'est aussi de pouvoir rendre toutes les informations accessibles nous on travaille dans un milieu protégé donc on a l'habitude de transcrire par exemple des textes pour un ESAT. Un ESAT c'est un lieu de travail comme... pas tout à fait comme les autres mais à la base on essaie vraiment de recréer un lieu de travail qui ressemble au monde ordinaire pour que les personnes déjà puissent s'adapter au travail et puissent plus tard si elles le souhaitent rejoindre d'autres entreprises d'autres employeurs à l'extérieur de l'ESAT. C'est l'objectif qu'on se fixe mais bon certains n'iront jamais d'autres veulent y aller comme... Rien, voilà. Il y a déjà un pied une fois par semaine un pied trois par semaine dehors donc voilà et donc on a simplifié de nombreux documents on fait des affiches pour les ateliers avec les consignes de sécurité les règles par exemple les règles les règlements de l'ESAT en début d'année on a changé l'histoire des... avant ils avaient l'histoire des RTT et personne ne comprenait donc tous les jours on avait des gens qui allaient voir la secrétaire pour lui demander des informations donc à partir du moment où on a fait des documents en salle on a nettement moins de personnes qui vont demander des informations à la secrétaire voilà tout ça ce sont des choses qui peuvent aider dans le milieu du travail super merci ok merci Sacha donc vous l'aurez compris le fait que c'est vraiment un vecteur d'inclusion dans le sens qui permet vraiment aux collaborateurs en situation d'handicap psychique ou cognitif de pouvoir accéder à l'information en n'importe quel autre agent ou collaborateur comment on peut retrouver comment on peut utiliser le FALC dans nos organisations ça va être par exemple dans le cadre des process de recrutement en retranscrivant certains documents qui peuvent paraître simples pour le commun le commun des populations mais qui peuvent être difficiles à comprendre pour les personnes avec une déficience intellectuelle ça va être par exemple les offres d'emploi les procédures de concours les énoncés d'épreuve les supports de communication voire même le langage utilisé dans le cadre des échanges entre le recruteur et la personne qui passe l'entretien il faut vraiment pouvoir réfléchir à la manière dont on communique à son public c'est aussi travailler sur l'accessibilité de vos sites internet il y a une réglementation sur cette notion mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se rend compte que beaucoup d'employeurs n'ont pas de sites internet accessibles or si vous voulez demain pouvoir ouvrir vos organisations à l'ensemble des personnes en situation de handicap il faut pouvoir travailler sur ce sujet ça va être au moment de l'intégration où là on va plutôt proposer des documents type livrets d'accueil quitterrage procédure interne en FALC et puis pareil on va faire attention aussi à la manière dont on va s'exprimer dont on va formuler ces explications pour que ce soit intelligible pour son interlocuteur et puis le FALC peut être aussi un outil de maintien dans l'emploi puisque vous pouvez avoir des personnes qui vont développer un handicap intellectuel à la suite d'un accident de la vie et donc c'est comment faire pour adapter leur poste en utilisant ce langage ça va être aussi pour leur communiquer des actions notamment dans la procédure de reclassement on sait que ce sont des procédures qui peuvent être plus ou moins complexes donc si jamais vous devez reclacer un agent avec ce type de pathologie qui ne comprend pas la procédure de reclassement ou les documents qui lui sont mis à disposition ben voilà c'est d'autant plus l'exclure de cette procédure de reclassement donc vraiment le FAC est un outil qui peut être utile à tous en effet pour les personnes qui ont un handicap intellectuel alors très large dans les handicaps intellectuels ça peut très bien être aussi des personnes qui ont par exemple des troubles dys ou le FAC peut être vraiment un vrai un vrai ami dans le cadre de leur travail mais aussi les personnes qui vont avoir des déficiences visuelles et certaines autres pathologies qui vont leur permettre du coup de pouvoir plus facilement comprendre plus facilement utiliser les outils ce que je vous propose c'est qu'on c'est qu'on termine ce webinaire sur quelques exemples de bonnes pratiques et je vais notamment laisser la parole à Rachel de Coena qui va nous donner des exemples d'actions qu'ils ont pu mettre en oeuvre dans le cadre d'organisation publique je sais qu'on avait parlé de prestations dans la fonction publique hospitalière territoriale et autres donc je te laisse la parole Rachel merci alors on a travaillé avec plusieurs structures différentes et variées notamment la mairie de Courbevoie pour laquelle justement on a vu un petit texte tout à l'heure on a animé une formation pour eux à destination de leur service de communication on a également eu l'occasion d'avoir une demande de la part de la fonction publique hospitalière qui avait déjà fait une transcription avec par ailleurs par une autre structure et qui n'était pas satisfait à 100% et qui voulait justement refaire une place avec nous parce qu'en fait s'il y avait un problème d'écoute client sur le fait que les personnes souhaitaient pour se livrer d'accueil qu'on revoit un peu la structure du document pour que ce soit le plus clair possible et du coup ça n'avait pas été adapté à leurs besoins alors nous avons aussi Younger Coors qui est un projet européen sur lequel on est leader et avec lequel on travaille avec des universités et des écoles primaires donc comme disait Gladys c'est vraiment on inclut le plus de personnes possible et ça peut servir c'est utile nécessaire pour certains utile à tous et pour le coup là on a utilisé le FALC pour créer un parcours sur l'architecture des anciens bâtiments historiques mais à destination des jeunes donc des enfants donc du coup l'idée c'est vraiment que ce soit le plus simple possible et donc on a utilisé la méthode FALC pour que ce soit le plus clair et le plus simple possible pour eux et enfin je voulais parler aussi de l'association des archivistes français qui n'est pas du coup un secteur public mais privé pour lequel on a fait une transcription avec eux donc je pourrais vous envoyer le lien vers la transcription donc vous pourrez voir l'avant après de ce qu'on a fait et en fait c'était dans le cadre du mois de l'engagement ils ont pu rendre transcrit en PALC leur document qui parlait archive et inclusion et c'était très intéressant de le faire et très difficile parce qu'en fait c'était un document de toute façon de page donc beaucoup de textes et c'était des articles donc des personnes qui parlent différemment et sur un sujet qui était complexe puisqu'on parle de stigmates de colonisation etc donc c'est complexe mais ça a été très facile avec les interlocuteurs donc c'était une très bonne expérience voilà merci Rachel Sacha peut-être que vous pouvez nous donner des exemples de prestations que vous avez pu mettre en oeuvre votre micro est coupé alors oui ça y est c'est bon alors oui on a de nombreux exemples dans notre travail on travaille beaucoup pour certaines mairies pour des acteurs culturels de nombreux acteurs culturels des musées des musées des expositions on travaille aussi pour des entreprises privées comme la Massif par exemple la Massif on est en train de simplifier vraiment l'accès au contrat d'assurance à l'assurance on se rend compte que non seulement les personnes en situation d'handicap mais personne ne comprend l'assurance même eux quand on a fait plusieurs réunions plusieurs visios pour la transcription des textes on s'est rendu compte que même eux ne savaient pas tout de leurs produits donc c'était assez compliqué et donc de nombreux et comme on vous dit des règlements intérieurs on le fait souvent pour des associations en interne on l'a fait et on l'a fait aussi pour d'autres associations parce que comme elles accueillent des personnes en situation de handicap elles ont besoin vraiment d'avoir une communication adaptée et c'est important pour que les personnes puissent se sentir intégrées dans l'entreprise dans leur travail se sentir bien et ne pas avoir à demander des explications à toutes les gens à toutes les personnes qui croisent dans les couloirs par exemple des contrats des contrats de location voilà on a travaillé avec un bailleur social qui reçoit beaucoup de primo arrivants et les personnes avaient beaucoup de difficultés de comprendre un contrat de location c'est d'ailleurs personne ne lit donc on a un contrat de location en FALC qui explique bien quels sont les devoirs quelles sont les règles voilà d'une façon très simple et une fois qu'on a lu le contrat on sait exactement voilà à quoi s'en tenir donc de nombreux exemples de travail sur le FALC nous sommes en train de travailler sur un nouveau projet qui est stimulant pour les travailleurs qui est un projet de théâtre en FALC d'accord l'idée c'est de rendre accessibles les oeuvres du théâtre à toutes les personnes donc par exemple rendre accessibles Molière surtout Molière Shakespeare à des personnes qui ne comprendraient pas les textes originaux donc on a fait une première expérience en transcrivant une petite pièce de Molière qu'on a présentée avec une compagnie de théâtre d'accord où on a donné où les travailleurs de l'atelier ont participé aux répétitions et ont donné leurs conseils sur la rapidité de diction sur le travail des acteurs donc ils ont vraiment participé à rendre l'oeuvre la plus accessible possible et ça a été un grand succès au niveau de la compréhension du théâtre en FALC c'est un projet qu'on prévoit de continuer aussi donc voilà de nombreuses réalisations et je pense que le FALC se trouve un peu de plus en plus un peu partout et qu'il est utile finalement à tout le monde on reçoit de nombreux retours de nos clients surtout au niveau culturel par exemple on voit que les gens prennent tous les gens veulent des prêts sur et moins sur les textes qui sont je crois qu'on a un problème de réseau Sacha je crois qu'on a perdu du coup l'atelier FALC en tout cas vous l'aurez compris le FALC peut se retrouver dans de nombreuses applications que ce soit dans le monde du travail que dans le monde personnel vous l'aurez vu que ce soit dans le théâtre mais aussi dans le monde du travail au moment du recroupement de l'intégration du maintien dans l'emploi donc ce que je vous propose c'est peut-être qu'on passe à une rubrique de questions réponses afin de pouvoir du coup répondre à toutes vos questions sur cette thématique j'ai vu quelques questions passer dans le cadre de la présentation ce que je te propose Fatima Zara c'est peut-être de nous en donner quelques-unes et voir comment on peut y répondre oui alors on a une première question je pense qui s'adresse à Rachel alors on a une personne qui demande si la méthode que vous avez présentée a un lien avec le RGAA alors il y a un lien qui est indirect en fait le RG2A il y a une partie qui est sur le triple A qui n'est pas obligatoire sur la partie justement rendre accessible des documents en FALC et en fait on a un peu copié la méthode du RG2A pour faire avoir des règles bien particulières dans le FALC avec si c'est conforme on met C si c'est non conforme on met non conforme etc et il faut avoir de mémoire 80% de conformité pour pouvoir dire qu'on a fait du FALC plus le fait d'inclure des personnes en situation d'handicap sinon on ne peut pas dire qu'on a fait du FALC c'est d'accord c'est bien on a une deuxième question sur le chat donc une personne qui demande quels sont les intervalles de coût pour faire valider des documents FALC par l'ESAT ou autres organismes alors je laisserai Sacha peut-être dire la same méthode mais je pense qu'on a pris la même en fait ça dépend de la complexité du texte déjà pour la plupart on regarde s'il est simple ou complexe et le nombre de caractères et avec ces données-là on peut vous donner une fourchette de prix pour la transcription FALC après pour vous dire quelle fourchette c'est un peu compliqué comme ça mais voilà c'est en fonction des besoins et des projets voilà c'est ça Sacha peut-être un retour on peut rajouter quelque chose parce que là en fait la question porte essentiellement sur la validation d'accord c'est ce qu'on fait souvent donc porte essentiellement sur la validation d'abord on regarde le texte on voit s'il est FALC ou relativement FALC ou pas FALC du tout parce que souvent les personnes nous envoient des textes en disant qu'ils ont fait du FALC et finalement on doit transformer 80% du texte donc là on parle plus de validation on parle vraiment de transcription et quand c'est un texte qui est relativement FALC relativement bien fait en appliquant les règles une validation en fait c'est pas en intervalle de prix on doit être chez nous on est à 30 euros le mieux de caractère normalement vous voyez donc ça fait partie de la validation et de la correction finalement et on fait finalement une visio avec le client pour se mettre d'accord sur les termes qu'on a changé et pourquoi on les a changés vous voyez parce que le client pense parfois que ce mot là il est facile mais quand on demande à l'atelier on se tourne vers chacun des travailleurs de l'atelier et c'est eux qui décident finalement si le mot est facile ou pas c'est pas à nous de le faire parce qu'on n'est pas les experts ce qu'on appelle les experts utilisateurs ce sont eux et c'est le dernier mot leur revient finalement voilà super merci beaucoup Sacha je crois que Kirija a pas mal de questions on a une autre question on a une personne qui demande si les textes de communication doivent être validés par un référent FALC alors le référent FALC c'est en interne ou en externe la question en fait c'est doit-on avoir un référent FALC en interne ou en externe je ne sais pas donc la question c'est les textes de communication est-ce qu'ils doivent être validés par un référent FALC donc je ne sais pas si la personne peut nous donner plus d'explications par rapport à ses attentes donc elle dit en interne et en externe ok alors je ne sais pas si Rachel et Sacha vous pouvez vous pouvez répondre oui alors l'idée c'est que en interne c'est sûr enfin en externe oui c'est sûr donc en fait quand on dit référent FALC pour nous c'est des personnes qui sont en situation de handicap donc il faut vraiment inclure les personnes en situation de handicap pour valider et pour que ce soit vraiment du facile à lire et comprendre sinon c'est que du langage clair ou du langage simplifié donc oui il faut que ce soit soit un référent FALC soit du coup les attentes avec des personnes en situation de handicap super après en interne la personne qui peut prendre le sujet ça peut être en effet soit la personne référente handicap de la structure et qui du coup peut parce qu'elle a des affinités avec le sujet voilà en tout cas avoir une première lecture et se diriger vers les bons interlocuteurs en externe pour l'accompagner sur le sujet soit la personne référente accessibilité numérique de la structure donc souvent elle se retrouve au sein des DSI qui du coup est à minima sensibilisée à la thématique Fatima Zara la prochaine question alors la prochaine question comment adopter concrètement la méthode FALC au sein de nos collectivités et avec quel service travailler en interne mis à part le service de communication et est-ce qu'il faut une validation spécifique doit-on mettre le logo FALC sur nos supports question assez longue en une alors attendez alors bah du coup pour la méthode FALC au sein de votre collectivité bah oui je vous conseille de voir en fait qu'est-ce qui est pertinent pour vous de rendre facile à lire et à comprendre on va pas tout rendre FALC ça n'a aucun intérêt donc vraiment de voir vous ce qui vous paraît le plus le plus pertinent par exemple voir comment aller à la mairie comment récupérer des documents etc. administratifs moi je pense que c'est quand même essentiel après c'est toujours bien aussi de demander l'avis des personnes en situation de handicap c'est bien mieux d'ailleurs parce qu'on peut les inclure on peut pas parler à leur place avec quel service interne travailler à part le service communication ceux qui ont créé le document je pense après je pense que Sacha aura plus d'expérience pour vous dire ce sujet là à qui il a affaire quand ils font la transcription et oui il faut une validation spécifique pour pouvoir mettre le logo FALC sinon on peut pas le mettre donc je laisse Sacha compléter ma réponse ok bah écoutez pour compléter la réponse les services c'est souvent effectivement ça peut être la communication ça peut être la mission handicap d'accord le service d'accessibilité qui veut rendre des documents accessibles en fait c'est à partir du moment où une personne dans votre organisation faire avancer l'accessibilité dans la structure à partir du moment ça peut être la com ça peut être la partie sociale ça peut être le RH tout dépend de la personne qui se disponibilise pour initier pour commencer ce travail pour compléter vos réponses peut-être que avant de faire appel à un prestataire pour justement rendre FALC vos communications je reprends l'idée de Rachel c'est peut-être d'auditer quels sont les documents qui sont prioritaires à retranscrire et pour ça c'est peut-être d'aller interroger vos collaborateurs en situation handicap sur quels sont les documents sur les documents qui leur ont été mis à disposition lors de leur intégration ou au fil de leur carrière quels sont les documents où ils ont rencontré des difficultés de compréhension soit parce qu'en effet le document était long ou le langage était plutôt compliqué et autre et après c'est de se dire on priorise quels sont les documents prioritaires à retranscrire ça peut être en effet les contrats de travail ça peut être le site intranet parce que pour le coup c'est là où c'est généralement la bible où tous les ou tous les collaborateurs peuvent aller chercher l'information ça peut être aussi le règlement intérieur parce qu'on le sait c'est un peu le cadre de jeu dans une organisation donc si le cadre de jeu n'est pas compris par l'ensemble c'est compliqué de pouvoir après sanctionner voilà c'est de se dire voilà tous les documents qui sont produits par l'organisation par année parmi ces documents quels sont les documents qui nous semblent indispensables que tout le monde en ait la compréhension pour pouvoir bien les appliquer et après une fois qu'on a ces documents-là vers quels prestataires on peut se retourner pour pouvoir lancer cette procédure FALC Fatima Zara alors est-ce qu'il faut obligatoirement travailler avec un ESAT ou un EA pour confectionner les documents FALC c'est mieux si vous avez personne en situation de handicap intellectuel dans vos locaux oui c'est fortement conseillé surtout que l'avantage c'est qu'on a tous une expérience des règles FALC donc pour une première moi je conseillerais de le faire c'est ça pour rester dans cette logique de on inclut la personne dans le handicap psychique dans la construction de la communication qu'on veut lui prodiguer je voulais juste rajouter un petit élément c'est à dire que nous on travaille en accueillant des personnes dans notre atelier par exemple si on travaille sur un document d'une organisation on peut accueillir la personne qui va voir un peu comment on travaille et qui va lui permettre aussi d'améliorer ses documents les documents qu'elle va essayer de refaire en FALC après et qu'on pourra valider s'il le faut donc en fait c'est une sorte de formation pratique qu'on offre aussi à nos clients qui peuvent venir quand ils veulent quand on travaille sur leur texte dans notre atelier c'est absolument ils sont les bienvenus voilà et on a le café bon d'accord merci beaucoup c'est plus c'est plus clair merci on a une autre question combien de temps faut-il pour produire un document FALC pour une personne en emploi en période d'essai est-ce qu'il peut y avoir une grande réactivité alors je comprends pas l'histoire d'une personne en emploi en période d'essai mais pour nous en fait ça dépend vraiment de la complexité encore une fois Nathalie elle est avec nous que à mi-temps parce qu'on peut pas faire 100% de temps en FALC c'est beaucoup trop fatigant donc en fait en termes de nombre de jours pour le faire c'est pas beaucoup mais au niveau du délai ça peut s'allonger en fonction du texte volume alors peut-être pour redonner le contexte je pense que c'est si demain ils intègrent une personne en situation de handicap psychique ou une personne qu'ils ont déjà en entreprise sous quel délai ils peuvent lui mettre à disposition des documents pour garantir son intégration je pense que c'est plus ça c'est à partir du moment où ils ont identifié le besoin sous quel délai vous êtes en mesure de pouvoir produire les documents pour que la personne y ait accès ça très très vite après ça dépend encore de la complexité du document mais si c'est je dirais en deux semaines trois semaines on a fait un document après ça dépend vraiment de la complexité du document et de la taille etc je peux pas trop vous le dire mais c'est assez rapide c'est pas six mois trois mois ou quelque chose comme ça ok super et on a une autre question alors une personne qui dit que dans la charte d'accessibilité du gouvernement il est écrit qu'il vaut mieux écrire en chiffres les chiffres inférieurs à 10 en lettres qu'est-ce que vous en pensez alors de mon avis il y a une règle qui dit que le mieux c'est de mettre les chiffres en chiffres et pas en lettres après quand c'est des gros chiffres par exemple 5 000 100 000 nous on n'écrit pas le chiffre on dit beaucoup histoire que ce soit compréhensible après je laisse Sacha donner son avis parce que en fait c'est plutôt aux personnes qui sont concernées de dire ce qu'ils en pensent nous en pensent on écrit en lettres non non on écrit en chiffres on écrit toujours en chiffres peut-être premier de temps en temps on écrit en lettres mais généralement on écrit toujours en chiffres donc voilà on n'a pas de 1 à 10 qu'il soit de 1 à 10 c'est comme disait Rachel les nombres très très grands sont définitivement compréhensibles par les personnes qui ont un handicap ou une déficience intellectuelle donc finalement quand on est obligé quand le client veut qu'on le mette on rajoute que c'est vraiment beaucoup ou c'est vraiment peu vous voyez donc on met le nombre mais on rajoute que c'est vraiment beaucoup on explique que la quantité parce que si on donne un nom de 5000 5000 personnes c'est pas beaucoup à l'échelle d'un pays 5000 personnes à l'échelle d'une ville d'une petite ville comme la nôtre ça peut être énorme donc voilà on explique la signification du nom qu'on utilise on peut contextualiser le chiffre tout à fait super merci on a je pense une dernière question donc quelqu'un qui demande est-ce que tous les ESAT et EA sont agrémentés pour construire des documents FALC on a recensé de notre côté lors d'un travail avec une API les ESAT et les EA qui en font et pas tous ne le font il faut qu'il y ait une personne justement comme Sacha qui permet de faire du FALC et donc c'est pas le cas partout effectivement juste pour compléter la réponse de Rachel oui tout le monde ne fait pas du FALC tous les ESAT ne le font pas on peut trouver l'avis sur les trucs de l'une API il y en a beaucoup on ne va pas tous les énumérer mais il y en a quelques-uns qui le font dans différentes régions et après bon si on a des personnes si on veut monter un groupe de personnes par exemple on prend deux ou trois personnes en situation de en disquérance de déficience intellectuelle on peut leur faire relire le texte et et leur et valider finalement un document d'accord c'est autorisé du moment qu'ils ont participé on peut dire que c'est un document FALC voilà super en ayant respecté les règles c'est pas parce qu'ils ont participé qu'on leur a demandé s'ils ont compris qu'ils ont dit oui pour nous faire plaisir souvent parce que comme disait Rachel ils disent oui tout le temps si on leur demande vous avez compris ben ils ont compris et après on leur demande d'expliquer ce qu'ils ont compris et ce qu'on attend c'est leur mot c'est ce que eux veulent dire et c'est généralement ça qu'on utilise dans nos textes c'est les mots que eux vont exprimer dans leur confliction voilà donc juste demander vous avez compris on aura des oui partout voilà en gros comment ça se passe super merci beaucoup Sacha je crois qu'on a fait le tour des questions en tout cas des questions écrites dans le chat je ne sais pas s'il restait des questions par rapport à nos à nos à nos à nos invités en tout cas sachez que vous allez pouvoir retrouver du coup ce webinaire sur le site du FIP à l'onglet nos régions région Île-de-France donc n'hésitez pas à vous à vous connecter en direct pour pour aller le le visionner on a également un prochain webinaire qui sera consacré au service de santé et de prévention et de santé au travail et là l'objectif ce sera de développer d'identifier les bonnes pratiques pour développer une politique inclusive donc n'hésitez pas à participer à ce à ce à ce prochain webinaire donc ce sera le 4 le 4 juillet de 15h à 16h30 donc voilà n'hésitez pas je vous ai également mis dans le dans la barre de chat l'enquête de satisfaction pour ce webinaire parce que c'est important pour nous de pouvoir de pouvoir du coup répondre à vos questions et en tout cas améliorer nos interventions on espère que tout cela vous a vraiment plu on vous on vous transmettra bien sûr le le déroulé des des interventions sachez aussi qu'on pourra vous mettre à disposition KUENA grâce au fonds social européen organise une formation sur l'accessibilité numérique le 19 juin donc voilà si certains sont intéressés n'hésitez pas à m'envoyer un email je vous mets mon email dans la barre de tâches afin que vous puissiez me recontacter pour avoir plus d'informations c'est un web c'est une formation qui est gratuite qui n'a pas de vocation commerciale c'est juste que du coup le fonds social européen du coup finance cette formation pour les les entités qui sont intéressées par la thématique donc voilà n'hésitez pas si vous êtes disponible à me faire part du coup de votre intérêt et puis moi je retransmettrai toutes les informations à KUENA un immense merci à mes deux intervenants enfin mes deux entités intervenantes à la fois l'atelier FAC merci à tous d'avoir participé c'était vraiment hyper intéressant d'avoir vos retours d'expérience je pense que si après ce webinaire on n'a pas compris que le FAC facilitait du coup l'inclusion de tous et pouvait vraiment permettre voilà une meilleure communication et une meilleure intégration ben voilà c'était vraiment hyper intéressant merci à Rachel et Nathalie pour leur intervention c'était aussi très intéressant de voir comment on pouvait construire un document FAC merci à Fatima Zara pour ton aide dans le cadre de ce webinaire et en tout cas je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée à très vite et puis surtout n'hésitez pas vous avez nos coordonnées donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas à nous contacter on essaiera en tout cas d'y répondre dans les meilleurs délais à très vite à tous bonne fin de journée merci au revoir au revoir merci au revoir Gladys au revoir tout le monde au revoir à bientôt au revoir au revoir à bientôt C'est parti.